Les réformes institutionnelles en Kourou-Bénin font escale dans le secteur de la production audiovisuelle. C'est à ce titre que le Conseil d'administration du FAPA, le Fonds d'appui à la production audiovisuelle, obsolète depuis plusieurs années, vient d'être restructuré. Et désormais, voici quelques-uns des membres qui y siégeront. Leur installation officielle est intervenue ce mardi à travers une cérémonie fort simple présidée par le ministre de la Communication, Alain Aurunla, qui précise ici les priorités à eux assignées. La mission qui vous est assignée est une mission stratégique, délicate, qu'il faudra prendre à bras le corps et doter principalement le FAPA d'un budget conséquent pour entrer dans l'écosystème numérique et de la production du visage, du paysage audiovisuel que notre gouvernement entend dessiner dans notre pays. Dans votre feuille de route, je souhaite que la restructuration et le changement de mentalité nécessaire à l'effet d'instaurer une culture d'entreprise propice à la compétitivité et à des résultats performants constituent une priorité. Avant de retourner ce conseil d'administration à l'exercice de ses tâches, le ministre n'a pas manqué d'attirer l'attention sur certains des gros défis qui l'attendent. C'est pour vous un challenge que de tracer des pistes en accord avec le projet 25 du PAG relatif à la valorisation de la destination Bélin par la production quantitative de contenus audiovisuels de qualité. Pour finir, je voudrais rester confiant quant aux perspectives ambitieuses que nous formulons pour le fonds d'appui à la production audiovisuelle du Bénin. Et c'est sur ce mot d'espoir que je déclare officiellement installé le conseil d'administration du FAPA ce mardi 22 décembre 2020 en souhaitant pleine réussite à toute l'équipe. Certainement que ce nouveau conseil d'administration viendra combler, entre autres, le vide autour de la promotion des productions audiovisuelles de notre pays. et c'est sur ce mot d'espoir. Sous-titrage FR ?